Je suis le docteur Guillaume Fon, je suis médecin psychiatre et médecin de santé publique à Marseille. Je suis responsable du centre expert schizophrénie de Marseille. Il va parler de la schizophrénie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, cette maladie ? La schizophrénie, c'est une maladie qui commence chez l'adulte jeune, entre 18 et 25 ans la plupart du temps, qui touche le cerveau. C'est une maladie psychiatrique qui a une base biologique dans le cerveau et qu'on est en train d'étudier sur le plan de la recherche, parce qu'on ne comprend pas toujours très bien d'où est-ce que ça vient. En fait, la schizophrénie, c'est une psychose chronique. Une psychose chronique, c'est des éléments de délire et d'hallucination qui surviennent, souvent de façon brutale, qui peuvent être associés à des symptômes de repli, d'émoussement affectif. C'est une abrasion des émotions. Ceci dure plus de six mois. Une fois que ça dure plus de six mois, on dit que c'est chronique et que ça dure toute la vie. J'allais justement vous demander quels étaient vraiment les signes précis. Comment est-ce qu'on peut poser un diagnostic ? Le diagnostic, c'est basé sur ce qu'on appelle un épisode psychotique qui se prolonge dans le temps. Un épisode psychotique, c'est une association de délires, c'est-à-dire des pertes de contact avec la réalité, des interprétations erronées de ce qui se passe, ou des hallucinations, c'est-à-dire des perceptions erronées, comme par exemple entendre des voix ou percevoir des choses qui n'existent pas dans l'environnement. Ça, ce sont les symptômes les plus évidents. Et puis, il y a des symptômes plus insidieux qui sont une perte de contact social, un repli sur soi, souvent un décrochage scolaire ou professionnel. On date maintenant sur le suivi assuré et sur les traitements qui sont proposés pour les personnes atteintes de la schizophrénie. Le suivi recommandé, c'est le suivi par un psychiatre avant tout qui va prescrire un traitement par médicament, parce que c'est une maladie qui se soigne par médicament, les antipsychotiques. Il y a aussi d'autres médicaments qui ont prouvé leur efficacité, comme la N-acétylcystéine, qui est un complément alimentaire. Et il est important d'être suivi par un psychiatre parce qu'il va adapter le traitement et mettre en place des mesures pour éviter la rechute de la maladie, puisqu'on sait qu'il y a un risque de rechute très élevé. Dans les deux ans, il y a 40% de risque de rechute, c'est-à-dire de représenter un épisode. Et le risque est d'autant plus élevé qu'on n'est ni suivi ni traité par médicament. Une dernière question sur le quotidien des malades, des patients. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on a éventuellement l'opportunité, la chance de pouvoir continuer à vivre une vie normale, entre guillemets ? Actuellement, 90% des personnes qui ont une schizophrénie ne travaillent pas. Et ça, ça vient de plusieurs facteurs, et surtout d'un facteur social. Ça ne vient pas forcément de la maladie elle-même, mais d'une stigmatisation et du fait que les personnes qui ont des maladies mentales sont très mal intégrées dans le monde du travail. Donc ça, c'est un effort collectif qu'on a à faire. Il est tout à fait possible de travailler quand on a une schizophrénie, du moment qu'on a un traitement qui est efficace et bien toléré et qui est pris correctement. J'ai donc beaucoup de patients qui travaillent. Et les difficultés qui se sont rapportées, c'est plus des difficultés d'image de la maladie mentale sur le lieu de travail, et notamment auprès des recruteurs pour qui la maladie mentale reste quelque chose de probablement très mal connu et qui s'oppose souvent à l'embauche de la personne. Est-ce que, selon vous, il y a des éléments, des choses à mentionner sur lesquelles je ne vous aurais pas posé de questions ? Alors, il y en a énormément. Après, ça dépend combien de temps on a. Mais donc, c'est à la fois sur les causes de la maladie et sur les pistes de recherche pour améliorer les soins. Sur les causes, en fait, les messages de santé publique, c'est que le tabac et le cannabis sont deux gros pourvoyeurs de schizophrénie à l'adolescence. Et donc, on oublie souvent le tabac. Donc, il est important de le rappeler. Dans la compréhension de l'origine de la maladie, la toxoplasmose joue un très grand rôle. C'est un parasite qui est présent chez plus de 70% des personnes qui ont des schizophrénie, alors que dans la population française, c'est moins de 40%. Donc, il y a une surreprésentation. Il a été démontré qu'elle précédait le déclenchement de la maladie. Et donc, ce parasite se loge dans le cerveau et crée des perturbations au niveau de la dopamine. Et donc, voilà, c'est un facteur environnemental de déclenchement de schizophrénie qui est très important. Après, il y a des facteurs de risque héréditaires et génétiques, bien sûr, comme dans quasiment toutes les maladies. Et donc, dans les pistes de recherche, il y a des nouveaux traitements complémentaires aux antipsychotiques qui sont en train d'être développés, notamment la N-acetylcystéine dont je vous ai parlé, mais aussi la minocycline, qui est un antibiotique, qui a montré une efficacité dans la schizophrénie. Je pensais que j'ai peut-être une autre question. Il y a souvent des personnes qu'on qualifie de schizophrènes, alors qu'on s'aperçoit, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, que ce n'est pas le cas. Donc, est-ce qu'il y a encore des erreurs de diagnostic ? Est-ce que c'est vraiment précis ou est-ce que c'est un peu une grande catégorie dans laquelle on met les personnes en fonction de ces périodes psychotiques que vous avez mentionnées ? Alors, en fait, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est plutôt les personnes qui ne sont pas diagnostiquées schizophrènes et qui le sont après tardivement, parce que souvent, on confond un début de schizophrénie avec une dépression ou avec une crise d'adolescence. Et on a pu démontrer que plus les adolescents étaient consommateurs de cannabis, par exemple, et plus le diagnostic de schizophrénie était retardé, parce que justement, on pense que c'est l'effet du cannabis, alors qu'en fait, la maladie est déjà déclenchée. Et donc, par contre, une fois que le diagnostic de schizophrénie est posé, c'est un diagnostic qui est très précis, qui est basé sur des éléments cliniques que je vous ai donnés. Donc, il y a des critères de durée et de symptômes. Donc, c'est ce qu'on fait au centre expert schizophrénie. D'ailleurs, toute personne peut venir adresser par son psychiatre au centre expert pour un diagnostic précis s'il y a un doute. Et une fois qu'il est posé, il est assez rare qu'on change de diagnostic puisque la schizophrénie, c'est un diagnostic qui concerne l'individu toute sa vie. Donc, le diagnostic différentiel, ça peut être avec le trouble bipolaire, mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt des personnes qu'on pense bipolaires qui, en fait, se révèlent avoir un trouble schizoaffectif. Donc, ça devient un peu technique. C'est un trouble qui mélange des symptômes d'humeur et de psychose, mais c'est considéré comme une forme de schizophrénie. Je vous remercie pour cette précision. Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres idées reçues sur la schizophrénie qui se révèlent totalement fausses ? Alors, les idées reçues, elles sont multiples. La plus fréquente, c'est que la schizophrénie, c'est juste dans l'esprit et ça ne se soigne pas. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu. On a fait une enquête dans la population française et beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de médicament, que ce n'est pas une maladie, en fait, que c'est juste un trait de personnalité. La deuxième idée reçue, c'est que c'est un dédoublement de la personnalité avec des personnes qui oscillent entre une personnalité puis une autre. Ce n'est pas du tout ça. Toutes les personnes qui ont vu ce qu'était une schizophrénie savent qu'en fait, il s'agit d'une perturbation de l'esprit qui survient chez quelqu'un, mais absolument pas d'une double personnalité. Et ensuite, dans les idées reçues qu'on a évoquées, il y a le fait que la schizophrénie est incompatible avec le monde du travail. Ce n'est pas vrai. Il y a 10% des patients qui travaillent et on pourrait augmenter ce chiffre si on changeait le regard sur la maladie et qu'on adaptait les postes à la maladie mentale. On le fait déjà dans les handicaps physiques, mais on est encore très mauvais dans les handicaps psychiques. Et puis, enfin, il y a l'idée que les traitements vont rendre la personne zombie ou changer sa personnalité. Ça, c'est une idée reçue très fréquente chez les patients. Et en fait, il n'en est rien. Le traitement a juste pour but de stabiliser le cerveau et au contraire, de permettre à la personne de récupérer sa personnalité et de fonctionner au mieux. Et souvent, les griefs qu'on a contre les antipsychotiques, c'est des griefs qui sont en fait contre les anxiolytiques et tous les médicaments sédatifs qu'on utilise pour gérer l'agressivité, ce qui est un autre problème et qui ne concerne absolument pas tous les patients qui ont des schizophrénie.